Alors nous nous trouvons à l'accueil de la maison de l'habitat et du développement durable du Grand Nancy. Nous sommes un service de la métropole du Grand Nancy. On accueille tous les usagers de la métropole pour les informer, les conseiller, accompagner et surtout faciliter leur démarche sur trois thématiques. Donc l'habitat, le logement, la gestion des déchets et le développement durable. Alors la maison de l'habitat vous renseigne en termes de gestion des déchets sur principalement le tri sélectif. Donc comment obtenir ces écosacs, comment trier ces déchets. Donc la sensibilisation des habitants est importante. On va également renseigner sur les composteurs que vous voyez là. Donc quelle est la taille, le litrage, le prix, etc. On est également accompagné par nos collègues de la métropole, que ce soit les maîtres composteurs pour la gestion, donc la réduction des déchets par rapport aux biodéchets, mais également avec les ambassadeurs de la prévention et du tri qui nous accompagnent également pour la thématique du tri sélectif. La maison de l'habitat prend également toutes les demandes et réclamations liées à la gestion des bacs à déchets, que ce soit sur le verre, le papier, les ordures ménagères et donc le tri sélectif. On renseigne également sur les accès en déchetterie, comment y accéder, quels sont les horaires, comment obtenir sa carte pour accéder à la déchetterie. Alors la maison de l'habitat et du développement durable aborde également la thématique du développement durable. La maison de l'habitat va plutôt mettre en avant les dispositifs de la métropole, que ce soit les subventions sur les récupérateurs d'eau de pluie, sur les couches lavables. Plusieurs dispositifs sont accessibles pour les particuliers. On va également renseigner sur la thématique de la qualité de l'air, notamment sur la vignette critère. On a également des questions sur le volet électrique, donc l'acquisition de vélos électriques par exemple, est-ce qu'il existe des subventions sur l'achat de voitures électriques, donc sur tous ces aspects-là. Ça peut même aller jusqu'à des questions sur l'acquisition de poules dans son jardin. La maison de l'habitat et du développement durable vous accompagne également dans votre projet de rénovation énergétique et d'adaptation du logement. On vous indique les aides financières que vous pouvez solliciter. Vous avez aussi un éco-préat au zéro qui peut être mobilisé si vous voulez. C'est 15 000 euros par travaux, éco-préat au zéro. Vous êtes accompagné par nos partenaires, soit l'Agence locale de l'énergie et du climat Nancy Grand Territoire, ou la SAPL Grand Anci Habitat pour les aides de l'ANA et donc l'opérateur ANA qui va pouvoir monter les dossiers de subvention lorsqu'on est propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. Nous avons également le volet de réduction de factures énergétiques, donc la sensibilisation aux économies d'énergie. Pour cela, nous avons l'Agence locale de l'énergie et du climat qui nous aide également sur ce volet-là, mais l'association Réciprocité également qui peut vous proposer des solutions pour réduire vos factures énergétiques. Ils ont également une mission de médiation énergie, donc de régler les litiges entre le fournisseur d'énergie et le particulier. Concernant l'accès au logement, la Maison de l'Habitat va renseigner les jeunes étudiants et les jeunes actifs avec ses deux partenaires, donc un toit de génération et la plateforme Loge-Toi. Concernant le volet juridique, la Maison de l'Habitat peut également vous aider lorsqu'il y a un problème au niveau du bail, par exemple, lorsqu'on est locataire ou propriétaire, et se fait accompagner de son partenaire, qui est donc l'UNPI, l'Union Nationale de la Propriété Immobilière. Alors vous pouvez nous retrouver toute l'année sur des manifestations sur toute l'agglomération nancéenne, via aussi également notre page Facebook ou notre site Internet. Donc nous sommes ouverts toute l'année pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions. Sous-titrage ST' 501